Trois choses importantes pour un acteur. Trois choses. L'émotion, l'émotion et l'émotion. Quel est le rôle de l'acteur ? C'est la question que je pose très souvent aux acteurs que je croise lors de mes tournages, de mes ateliers d'acting de caméra. Lors de coaching, je leur demande quel est votre rôle en tant qu'acteur. Évidemment, chacun a sa réponse, sa définition, sa vérité. Et c'est tant mieux, il n'y en a pas une qui est bonne. Il y a celle que vous ressentez profondément en tant qu'acteur. Si vous êtes acteur, il y a celle des spectateurs. Si vous êtes fan d'acteur, vous pouvez aussi avoir votre propre définition de quel est le rôle d'acteur. Et il y a celui du réalisateur et directeur d'acteur que je suis. Et je me dois, j'ai une mission de l'univers qui m'oblige à vous donner ma définition. Non, en fait, j'ai très envie de vous donner ma définition du rôle de l'acteur. Pour moi, le rôle de l'acteur, c'est de susciter l'émotion chez le spectateur. Avant que le spectateur ressente l'émotion de l'acteur, le travail va commencer bien en amont. Et je pense que l'acteur doit d'abord ressentir cette émotion. L'émotion pourra passer en tant qu'émetteur-récepteur, émetteur-acteur, récepteur-spectateur, à condition que chacun y croit. Évidemment, ça part de l'acteur. Il croit dur comme fer à son personnage et la situation. Il crée le lien avec le spectateur qui lui aussi y croit. Et à ce moment-là, l'émotion peut passer. Souvent, l'acteur me demande comment veux-tu que je fasse cette scène ou comment je fais pour jouer ce plan. Et c'est souvent l'écueil de l'acteur débutant, c'est être dans le faire, dans le devoir, le faire bien, d'être bon acteur, de bien jouer. Je m'en fous que vous soyez bon acteur. C'est important de comprendre qu'il faut être plutôt dans l'être, dans le ressenti de l'émotion. L'acteur doit être ici et maintenant, en pleine conscience, et ça sera l'objet d'une autre vidéo. On parlera de la méditation, si la méditation est un outil pour l'acteur. Dans certaines productions de séries TV quotidiennes, l'acteur n'est pas dans une ambiance propice à la création d'émotions, car on le presse, c'est assez rapide comme tournage. Donc, l'acteur peut, par manque d'expérience, vite tomber dans le plaquage d'émotions. Il va plaquer son émotion, c'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment ressentir celle-ci. Il va être dans une représentation mentale de ce que peut être cette émotion. Donc, d'imaginer une émotion au lieu de la ressentir, c'est un danger. Dans certains tournages amateurs ou de court-métrage d'école, certaines écoles n'ont pas encore des cours de direction d'acteur. Donc, les cinéastes apprentis ont une peur de l'acteur puisqu'ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas comment travailler avec lui, ils ne savent pas comment lui parler. Du coup, l'acteur est en manque de confiance en lui. Et le manque de confiance en soi pour un acteur sur un tournage est vraiment un danger. Bon, danger est un mot un peu fort, c'est vrai. Mais vous l'avez compris, c'est problématique. C'est le risque de vraiment pas réussir à être dans l'émotion, à être dans la situation. En tant que réalisateur, il faut aider les acteurs à avoir confiance en eux. S'entraîner, sans déconner. Pour conclure, je vais vous donner deux techniques, deux exercices. Vous attendez que l'émotion soit présente en vous, dans votre corps, que vous la ressentiez, avant de dire votre réplique. Chez vous, travaillez des textes, des monologues, et ne parlez uniquement en présence de votre avocat, mais ne parlez qu'en présence de votre émotion. Plus vous allez vous entraîner avec cet exercice, moins le cerveau mettra de temps à vous susciter l'émotion que vous lui demandez. Deuxième exercice, prenez votre smartphone. Imaginez-vous en train de recevoir un appel d'un ami à vous, à ses proches. Vous êtes content de décrocher. Et ensuite, cette personne ne va vous apporter que des mauvaises nouvelles. Ensuite, vous écoutez pendant une ou à deux minutes. Faites sûrement d'écouter évidemment ce discours, le monologue de votre ami pour juste avoir ce temps-là pour susciter l'émotion par rapport à ce qu'on vous raconte. Faites monter les émotions par palier. Aidez-vous du corps, de respiration, de faire des actions évidemment. Restez pas là comme ça planté. Créer de l'action, vous marchez, vous buvez un verre, vous êtes dans votre cuisine. L'exercice s'arrête au moment de votre première réplique. Celle-ci sera vraisemblablement chargée d'émotions. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur j'aime et la cloche pour savoir quand est-ce que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Salut !